... Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, notre rendez-vous hebdomadaire qui permet donc de revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, on va évoquer trois sujets au plan national. Le premier sujet, c'est le procès Pouche du 17 septembre 2015 avec une suspension. Le procès est renvoyé pour la reprise des audiences au 9 mai. Nous allons évoquer ce sujet-là. Et puis, en deuxième position, nous allons également parler, ça se fait en politique, avec la suspension du PITJ, le parti de Soumane-Touré, qui a été suspendu par le gouvernement. Et puis, en dernier ressort, on parlera donc de ce message pascal des évêques de Burkina Faso qui provoque beaucoup de débats. On va échanger avec les chroniqueurs sur ce plateau. Et puis, en international, c'est la Côte d'Ivoire où le parti unifié a beaucoup de difficultés pour se mettre en place. Nous allons donc évoquer ces sujets-là. Pour en parler, je suis avec Évarice Concebo, qui est donc Évarice Concebo et chroniqueur média. Il est le président du Secre d'Eveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également directeur de publication du Secre d'Eveil, que le journal de l'association. Merci, Évarice, d'être sur ce plateau. Et puis, Vokouma Joachin, il est directeur de publication de Casseto.net, qui est un journal en ligne. Merci, Vokouma, d'être sur ce plateau. Et puis, Roger Sawadogo, qui nous vient tout droit du Sahel. Jibo, merci d'être là. Il est directeur de publication de Le Soleil. Merci d'être là sur ce plateau. Et puis, Ali Mamadou Compaoré, le journaliste à la RTB Television Nationale. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Mais on va commencer avec une actualité, certainement, qui concerne tout le monde, parce qu'il est question ici du droit au logement. Donc, la coalition pour la défense du droit au logement a initié une manifestation le joli dernier. Ça a été une marche suivie d'un meeting au niveau de la bourse du travail, une marche où la coalition allait remettre sa plateforme revendicative. Plateforme revendicative, je peux rapidement vous donner les sujets, les points qui sont inscrits. Il est question de l'appurement du loup contentieux lié au lotissement sauvage sous la IVe République, au dit sérieux des opérations de lotissement passées, retrait des parcelles volées et détournées, ainsi que proposition d'un mode de réattribution des populations régulièrement recensées, arrêt des actions des sociétés immobilières qui compromettent davantage les espoirs des populations d'accéder à des logements décents, et puis construction par l'état de logements sociaux à prix abordable au profit des populations qui vivent dans des zones non loties de vie du pays, et puis réglementation du coût des loyers à des prix abordables dans les zones loties des villes du pays, et puis baisse des prix des matériaux de construction. C'est un ensemble de points quand même importants, beaucoup moins, qui ont été soulevés là par la coalition. Oui, c'est pas nouveau. C'est la énième fois qu'ils manifestent, que les associations de défense droit au logement manifestent. Je pense qu'ils ont raison. Tous les points qu'ils ont évoqués, ce sont des sujets que les citadins surtout vivent. Le problème de lotissement, c'est un problème très criat, qui date pas de maintenant, qui date depuis plusieurs années. Quand ils dénoncent effectivement les lotissements sauvages, on a vu récemment à Sabah, tout le bruit que ça a provoqué, avec des gens qui construisent des maisons, mais de grands standings, dans des endroits qui ne sont pas lotis. Lorsque le lotissement viendra, qu'est-ce qu'on fera de ces maisons, qui sont de grands standings ? Ça, c'est des questions qui sont assez criables. Et le ministre, je crois qu'il a rappelé, qu'il a annoncé la reprise des opérations de lotissement, le ministre Bonané. Maintenant, comment remettre à plat, vider justement tous ces points que les associations ont évoqués ? Ça, c'est la grande question. Et je pense que le gouvernement ferait mieux d'affirmer son autorité sur ce sujet-là, comme sur l'autre d'ailleurs. Sinon, on risque d'aboutir à une situation insurrectionnelle sur cette question-là. D'accord. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Quelqu'un qui dort dehors, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, donc il est capable... Concebo, on voit que la coalition manie à la fois la menace, mais a même dans fait des propositions qui peuvent être difficiles peut-être pour le gouvernement, mais des propositions assez positives. On parle d'audit, d'appurement du passif. On parle également du retrait des parcelles acquises de façon... dans le cadre du lotissement sauvage, etc. Est-ce que ça, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est en même de pouvoir revenir sur en fait tout ce qui est passé en termes de passif ? Est-ce que c'est possible ? Quand je vois tout ça, j'entends. Je trouve que ça participe un peu de l'hypocrisie, l'ambiance générale qui règne dans notre pays. Nous sommes dans un état où le gouvernement n'a pas le courage de dire aux Burkinabés que le modèle Burkinabé qui faisait que le paysan le Burkinabé le plus pauvre pouvait accéder par le trichement et le lotissement. Ce modèle est terminé et révolu. Je dis bien que depuis la réforme du foncier, il y a le domaine de l'État, le domaine de collectivité locale et le domaine des particuliers. L'État n'a plus de terrain pour lotir. Donc, c'est la fin du lotissement. Ça, le ministre Bonané le sait et il n'a pas le courage de dire. Maintenant, c'est vrai que dans les propositions... Il faut noter que cette fois-ci, il y a eu le renfort. Ils sont venus avec le MBDHP, CCVC, parce que c'est un sujet qui porte, c'est un sujet qui ratisse un peu large. Donc, je dirais même populiste à la limite. Mais dites-moi, dans le cadre de l'enquête parlementaire qui avait été initiée par Feuze-Salide Diallo, je pense que le dossier était allé même très en avance. Il y a eu des projets de loi et il restait à être promulgué. À la suite de quoi le président Caboret... Justement, le président Caboret avait demandé l'avis du Conseil constitutionnel qui avait dit que c'était anti-constitutionnel, en fait. Oui, mais est-ce que là, ce que la coalition dit, est-ce qu'il n'est pas possible pour le gouvernement d'arrêter, comme il le dit dans les plateformes, l'arrêt des actions des sociétés immobilières... Mais le gouvernement n'a jamais... Ils ont dit, M. Bonané a dit que depuis leur arrivée, depuis l'arrivée du MPP, ils n'ont pas eu à accorder d'autres agréments. C'est ce qui... En fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est le fait que les sociétés immobilières vendent des terrains nus. C'est ça le problème. Tout le problème est là. D'accord. Juste, sur les sociétés immobilières, vous savez comment ça se passe dans les communes ? Dans les communes rurales, surtout, les sociétés immobilières vont acheter les terrains avec les propriétaires. Ceux qui les vendent. D'accord. Et une fois que c'est fait, le conseil municipal ne fait que valider. J'avais évoqué le cas ici. Mais justement, est-ce que ces actions-là, ce n'est pas une sorte de marché noir ? Parce que si on vient proposer l'achat des parcelles, des terrains, les gens, ils ont besoin d'argent. On est dans une sorte de pauvreté qui ne dit pas son nom. Est-ce que ce n'est pas cela ? Ce n'est pas cet appart-là qui fait qu'il y a un désordre pour lequel le gouvernement devrait plutôt mettre un peu plus du sien pour organiser que les ventes des terres par les populations aux sociétés immobilières ne se fassent pas de cette sorte-là. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on regarde comment les choses se passent, ça veut dire que les terrains deviennent des biens que les gens vendent pour améliorer leurs conditions de vie. Si vous regardez la ville de Ouagadougou qui s'étend de jour en jour, c'est à cause, grâce à ce qu'on appelle les non-lottis. Mais quand vous arrivez dans les non-lottis, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ont déjà été attributeurs des parcelles, qui les ont vendus et qui ont reculé pour créer encore une autre zone. Et comme Vokman disait tout de suite, il faut que l'État burkinabé affirme son autorité sur cette question parce que ça devient du populisme, parce qu'on ne veut pas déranger les gens, c'est des potentiels électeurs. On a vu même des présidents d'institutions aller tenir meetings dans les zones non-lottis pour dire si on va à l'outil, c'est cela. Donc il faut que l'État fasse très attention parce que c'est une bombe à retardement. Mais je voudrais ajouter pour dire que chaque burkinabé a droit à un logement. C'est pour cette raison que le travail du DAL, le droit au logement, est louable et qu'il faut encourager cette association-là à trouver solution. Alors, Roger, pour terminer très rapidement dessus, est-ce qu'une des solutions, ce n'est pas que l'État s'approprie la construction des logements qui soient abordables, qui soient accessibles à la population au lieu que ce soit les sociétés immobilières qui surenchurissent les prix, qui vendent des parcelles alors que ce n'est pas forcément les prérogatives. Est-ce que ce n'est pas à l'État de voir aujourd'hui cette question de construction de logements sociaux ? C'est certainement l'idéal, mais je me demande s'il n'y a peut-être pas d'autres chantiers sur lesquels l'État aussi est attendu. Est-ce qu'en ce moment, on n'en viendrait pas à une situation où ce serait un pays carrément un chantier et d'autres secteurs... Mais le logement, c'est un droit. C'est un droit important, un droit de l'homme, un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel, je sais, mais n'empêche, n'exagérons pas du tout, parce que c'est vrai, c'est un sujet assez clé qui sans doute va sonner en tout cas la course pour 2020. C'est pour ça, déjà, on sent que ce domaine-là est en train de bouillonner. D'accord. Mais, bon, je ne sais pas si, comme le disait M. Evaris, est-ce que l'État va toujours pouvoir lotir ? En tout cas, ça va être un peu difficile. Oui, très rapidement. Une seconde. Oui. Non, bon, je disais que pour moi, en tout cas, il appartiendra à l'État de laisser aussi une parcelle à certaines structures pour gérer... D'accord, mais qu'elle gère bien, alors. ... du logement. Empêche que les communes même, les métisses d'ouvrage à la longue pourraient revenir aussi. Une seconde. Sur la question de l'appurement du passif, là, on entend de voir le mode opératoire parce que ça va être extrêmement compliqué et complexe parce qu'il y a eu des gens comment... On se demande comment est-ce qu'on va retirer la parcelle de quelqu'un qui a acheté de bonne foi alors que bien même il y a eu un contentieux ou bien du tout. Ça, c'est très, très, très délicat. Merci, Evaris Concebo. On va revenir sur le sujet, c'est sûr. En attendant, on va évoluer cette fois-ci pour parler du procès Pouche. Procès Pouche qui vient de connaître à nouveau une suspension qui doit donc reprendre le 9 mai. Une suspension, on va dire, qui est due au déport massif, on va dire comme ça, des avocats de la défense. 14 avocats de la défense ont tout simplement signifié leur déport au niveau du tribunal. Donc, il s'agit notamment des avocats du principal accusé qui est le général Diendieré, mais en plus aussi des personnalités aussi qui sont co-accusées comme le bâtonnier Maître Mamadou Traoré, comme Maître Hermann Yamego, Léon Scone et encore le général Bassolet. Alors, donc, procès pour le 9 mai, mais quand on regarde par exemple les avis qui sont donnés, les arguments qui sont développés, c'est essentiellement sur la question du refus, par exemple, du président du tribunal et de son collègue, un de ses collègues de se recuser après qu'ils aient été tous mal recusés par la défense et puis également aussi le fait que les témoins n'aient pas été admis par le tribunal. Évarice Concebo, suit d'abord cette suspension du procès. Du point de vue de la règle juridique, la suspension est normale, évidente, parce que dès lors que le tribunal a connaissance du déport et que, bien sûr, nous sommes en procès criminal, pénal, il fallait donc que le tribunal tire les conséquences et donc c'était de reporter et donner maintenant, c'est au niveau du barreau, saisir maintenant le barreau pour que le barreau puisse commettre des avocats d'office étant entendu que dans un procès criminel, la défense doit être en fait assurée par des avocats. Est-ce que quand on regarde les arguments développés par la défense, notamment qui consistent à dire que le président et son collègue ne se sont pas recuisés alors que la loi est claire quand ils ont cité l'article 344 du code de procédure civile qui prévoit que dès que le juge on lui porte et on lui communique sa récusation il doit automatiquement arrêter d'y poser des actes. Est-ce que si on en vient tout simplement à la commission d'office d'avocat est-ce que ce fait l'apparemment va être vidé ? Est-ce que ça ne va pas avoir un effet parachute sur le procès ? Apparemment cette question de la récusation des deux éléments du tribunal a été réglée puisqu'ils se sont envoyés la balle. Le président du tribunal a dit que ce n'était pas de sa compétence de se prononcer sur sa propre incompétence et que c'était réglé au niveau du droit commun. Suite à quoi les avocats ont saisi la chambre au niveau de la cour de cassation qui est chargée de connaître ce problème au niveau du droit commun et c'est la grande surprise que nous avons vu parce qu'on saisit une chambre et c'est la présidente de l'institution qui répond par une ordonnance pour dire que c'est spécifique en fait cette matière étant spécifique alors là qu'il se trouve que la matière étant spécifique est réglée par les questions qui mettent en place le cours de justice militaire et qui dit donc que dès lors que le président du tribunal ou les éléments en connaissance de leur récusation ils doivent arrêter ils ne doivent plus poser d'actes or on est bien dans ce cadre de figure c'est autant d'éléments qui donnent l'impression que ce forcing là visiblement pose un problème de partialité en fait c'est ça alors Ali Ali Compaoré c'est la question du forcing alors le tribunal dont certains ont été mis ont été recusés également avec le président dans cette récusation et donc qui continue les actes ont été posés et par la suite il y a la question des témoins également pour lesquels le tribunal n'a pas admis leur participation alors est-ce que si on en vient au 9 mai où il y a commission d'office d'avocat est-ce qu'on sera toujours en face d'un procès qui soit réellement équitable moi je voulais d'abord dire qu'il y a une série de procès qui sont programmés dans notre pays et que ce procès du putsch devrait être vraiment bien mené pour que les procès qui vont venir on puisse faire ces procès là de façon j'allais dire sereine cependant je remarque effectivement qu'il y a un certain nombre de forcing on tient forcément à faire ce procès au mépris des règles au mépris des formes au mépris de tout on tient absolument à juger sans tenir compte des droits de ceux qui sont accusés parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de ce procès quelqu'un pourrait se voir être condamné à la peine de moi qui existe dans notre pays c'est pour cela que ce procès là doit être très bien fait parce que selon des fuites que nous entendons c'est programmé qu'il faut absolument que ce procès prenne fin en décembre d'où le forcing pour que ce procès se tienne ce que moi je voulais dire par rapport à ça quand un juge est recusé par rapport à une certaine situation comme ça ce juge là-dessus le plan purement éthique devrait avoir le courage lui-même de dire à partir du moment où on me soupçonne mon impartialité dans l'affaire parce que je l'ai connu j'ai connu ce dossier à un autre degré je me dessaisis moi-même pour que le procès se tienne dans de très bonnes conditions mais si M. Siroui Drago ne veut pas et il tient absolument à juger ce procès probablement qu'il a déjà en sa possession les condamnations et il tient lui-même à les donner avant de partir donc ça c'est pas c'est pas sûrement c'est pas sûrement vrai c'est pas sûrement vrai c'est un débat c'est un procès oui c'est un procès mais je veux dire son entêtement a tenu ce procès me paraît bizarre pour quelqu'un qui a quand même moi j'aurais été à sa place j'aurais dit écoutez on ne veut pas de moi comme juge je laisse le dossier je m'appelle mais ceci étant je ne veux pas dire que il ne faut pas aussi non plus que ceux qui sont accusés amènent des éléments j'allais dire bidons or les éléments qu'ils apportent ce ne sont pas des éléments bidons d'accord donc monsieur ouedrago devrait réellement donner sa touche à quelqu'un d'autre et puis Roger alors sur cette question je vais lire par exemple à la sortie de cette audience qui a vu la suspension du procès maître Farama qui est donc avocat de la partie de la partie civile a fait une réaction il dit ceci d'une façon ou d'une autre cela prendra le temps que ça prendra mais viendra le jour forcément on parlera du fond de ce dossier ce que je retiens fondamentalement il faudrait que nos politiques entient les leçons il faudrait que les Burkinabés soient conséquents j'ai toujours dit que notre justice telle qu'elle est organisée n'était pas adéquate nous avons hérité de la justice coloniale mais qui fait la part belle à une catégorie de personnes au détriment d'autres alors quand on écoute ici l'avocat donc de la partie civile notre justice a un réel problème sans doute sans doute mais comme le disait comparé c'est sans doute l'occasion aussi pour que cette justice la puisse montrer ce qu'elle a comme force en elle-même ce qu'elle a comme organisation pour entrer en tout cas je dirais pour une fois la tête haute en tout cas dans l'histoire de notre pays il y a comme il le disait il y a tout un lot de procès qui sont programmés et je dirais que ça ça peut passer pour un baptême de feu il faut s'attendre à ce que ça piétine mais tôt ou tard en tout cas les Burkinabés attendront quelque chose d'assez sérieux de leur justice à la fin de ce procès mais je suis d'accord aussi à Mbeth Farama que c'est une justice un peu trop copiée-collée je dirais sur le modèle occidental pour ne pas dire français il faut sans doute l'adapter pour que ça puisse répondre à un certain nombre de normes sociales africaines j'ai répondu aussi par rapport à ce qu'il dit en disant que quand on demande à quelqu'un comme le Moreau de voilà qui est cité qui est cité voilà il faut aller au-delà des des arcanes ou de l'organigramme même l'organisation de la justice traditionnelle je dirais d'origine latine ou française pour cette fois-ci tant de vêt une justice africaine véritablement qui répond aux normes un peu aux normes sociales sans vraiment effriter un certain nombre de valeurs c'est-à-dire que devant cette justice là on ne peut pas citer le Moreau ou quand il est cité il faut qu'on trouve d'autres moyens pour l'entendre ou qu'est-ce que ça on peut le citer d'accord on peut le citer mais il faut intégrer aussi cette donne-là voilà il faut intégrer cette donne-là il évoque l'article 105 et 106 qui permettent quand même à des gendarmes ou à des OPG de pouvoir quand même attendre le Moreau sur cette affaire-là il faut le faire d'accord alors Vokouma sur tout ce qui est dit aujourd'hui les arguments des avocats de la défense pour ces déportés est connu le procès va reprendre probablement avec des avocats commis d'office est-ce que quand on regarde avec cette question des témoins cités qui certainement posent problème est-ce que c'est la personnalité c'est la qualité des personnes citées qui posent problème ou est-ce que le tribunal lui-même a un parti pris par rapport à ces questions-là notamment la récusation et aussi les témoins on a déjà évoqué ce sujet ici les préliminaires les aspects techniques les procédures bon la défense fait son travail ils sont payés pour ça donc ils font leur travail sur les témoins par exemple hier je suis tombé sur un cortège présidentiel il nous a bloqué pendant 15 minutes vous imaginez comment faire venir le président du Sénégal ou le président du Niger pour venir témoigner à Ouagad 2000 ça pose un problème non mais ça pose un problème est-ce qu'on imagine ce qu'il faut mobiliser comme moyen comme logistique pour faire venir le président du Sénégal non mais ça c'est autre chose il n'était pas il n'était plus président ça c'est un état qui avait porté plein de contre lui c'est différent donc la faisabilité même le cas pratique de l'arrivée de ces témoins là pose un problème du coup je me demande est-ce que mais par exemple les officiers supérieurs et généraux qui sont emmenés en ambassade ou l'ancien président Jean-Baptiste Fédrago ou Monseigneur ou l'imam etc est-ce que ça pose un problème non je ne pense pas que non ça ne pose pas enfin de mon point de vue ça ne pose pas un problème ça ne pose pas un problème ce sont des citoyens qui ont été cités ils peuvent venir témoigner mais quand on prend la liste la liste des témoins qui ont été cités mais on en a évoqué ça ici je me demande quel est quel est le but visé par le général Dengere et d'autres en citant toutes ces personnalités là sachant que pratiquement j'ai entendu maître Keïta dire que qu'en toute honnêteté si tous ces témoins là ne sont pas cités ne viennent pas témoigner le procès ne peut pas être équitable bon c'est condamné d'avance le procès à l'échec et éventuellement les verdicts qui vont être prononcés à une contestation mais est-ce que ça c'est pas une interprétation subjective de la poursuite des avocats qu'une interprétation ou une lecture dynamique de la règle de droit là ici il est dit clairement que l'article 54 de la loi 014 2017 du 29 juin 2017 dit que les témoins appelés par les partis sont entendus dans le débat même s'ils n'ont pas été assignés et ça c'est la loi donc les avocats appuient la loi oui mais une loi qui n'est pas qui n'est pas pratiquable qui n'est pas applicable qu'est-ce qu'on a fait mais elle existe non en tant que loi pour répondre un peu à Bokuma il a pris le cas par exemple des présidents bien sûr cités qui est difficile mais moi je dirais que en l'espèce pendant donc le déroulement il y a des témoins qui avaient comparé volontairement à l'audience mais ils n'ont pas été retenus d'accord alors ça se pose problème on va évoluer dans tous les cas c'est un sujet qui va nous retenir pendant longtemps tant que le procès va continuer cette fois-ci on va tout simplement parler politique avec la suspension du parti pour l'indépendance le travail de la justice de Soumane Touré suite à des propos Soumane Touré on se le rappelle a fait une sortie récente dans le cadre de ses activités et il a tenu des propos qui par la suite ont été jugés comme des propos qui en fait qui contreviennent à la loi régissant les partis politiques notamment l'achat des partis politiques et il a été donc tout simplement il a vu son parti voilà suspendu pour trois mois alors je voudrais juste vous poser la question sur l'opportunité de ces sanctions est-ce qu'elle est abusive est-ce que par rapport donc aux arguments parce que quand on regarde en fait l'arrêté du ministre il cite il vise des articles l'article 30 notamment l'article 30 notamment je vais le lire rapidement qui dit que en cas de violation des lois et règlements de la république par un parti ou une formation politique et en cas d'urgence ou de trouble à l'ordre public le ministre de la liberté publique peut prendre un arrêté de suspension de toutes les activités du parti concernant ordonner la fermeture de son siège est-ce qu'on est dans le cas précis pour ce qui concerne Soumane Touré est-ce qu'il y avait des troubles à l'ordre public est-ce qu'il y avait des cas d'urgence il y a deux cas non ça c'est par rapport au procédé par rapport au procédé on ne parle pas des éléments qui ont été comme motifs mais par rapport au procédé parce que là c'est le ministre qui a pris un arrêté on n'est pas passé à la phase du conseil des ministres non je trouve pas que ces deux cas là on peut les reléver quand même dans les propos du président du PITJ voilà je ne crois pas je ne crois pas mais sur l'opportunité même de cette sanction parce qu'il y a des articles qui sont visés l'article 4 par exemple 3 et 4 voilà et l'article 4 dit que les partis de formation politique doivent dans leur programme et leur activité proscrire l'intolérance le régionalisme l'ethnocentrisme le fanatisme le racisme la xénophobie l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes donc c'est un ensemble d'éléments il y a aussi l'article 20 par exemple de cette charte là qui dit que les partis et formation politique doivent tout mettre en eux pour éviter les incitations les appels ou les recours à la violence par exemple il s'abstient de reprendre des opinions ou d'encourager des actions qui d'une manière ou d'une autre porte atteintes à la souveraineté à l'intégrité à la sécurité du Burkina Faso personnellement je crois que pour ce qui concerne l'article 4 on peut relever quand même dans ses propos des risques vraiment de division d'intolérance et bon créer des situations qui peuvent créer des troubles à l'intérieur du pays par contre je crois que ça doit être un récit de vice qui a tout simplement été sanctionné personnellement mais ce que je n'approuve pas c'est le fait que c'est quelque part deux fois deux mesures parce qu'on a entendu ici certaines personnalités politiques dire des propos sinon même puis vous êtes précis à Blas il a dit des choses ici à Blas c'est le cas il a dit il a tenu des propos dans certaines situations qui ne sont pas différentes sinon même puis que ce que Soumane Touré a dit je crois qu'il y a d'autres politiciens tout récemment l'observateur même a titré des personnes qui s'appuient ici des propos même s'ils ne sont pas des personnalités politiques il n'y a pas eu des sanctions mais Soumane tout de suite on a levé une armada d'articles 3, 4 et 20 je crois pour dire qu'il n'est pas vraiment dans le même personnellement je crois que c'est le fait que ces rentrées politiques gênent toujours et ils reviennent toujours sur ce dossier sensible des ethnies et du rôle des coutumiers dans la vie sociopolitique de la nation pour moi c'est ça est-ce que ici on peut penser que Soumane Touré a certainement violé la loi en tant que parti politique parce qu'il a dit par exemple un peu cité il dit que c'est à force de vouloir imposer un moussi que l'on a sorti Michel Cafando de son poulailler pour être président de la transition il dit également que chaque fois on transporte nos problèmes sur le moro par exemple ce sont des propos où il évoque le moro il évoque la région du centre etc sur ce que vous venez de dire là je tiens la décharge du moro à dire que tout le monde ici sait comment est-ce que Michel Cafando a été retenu président par rapport à Zida tout le monde sait aussi que c'est à la faveur ça peut être honoré mais honoré en fait n'a pas un n'a pas fait je veux dire n'a pas battu campagne auprès d'une certaine d'un certain groupuscule parce que nous savons qu'il y avait des noms qui citaient il y a eu le nom de Louguet il y a eu le nom de ensuite il y a eu le nom de Zida tout ça c'est un travail de l'obéir jusqu'à présent je n'ai pas vu le moro donc ça c'est des propos qui n'engagent peut-être que Soumane maintenant je pense qu'on se laisse beaucoup aller en émotion parce que Soumane quand tu lis ce qu'il a dit je l'ai lu je l'ai regardé parce que généralement il écrit très long mais il y a eu une différence entre prôner des positions régionalistes et admissistes et dénoncer des positions régionalistes et admissistes quand tu regardes le parcours ça dit qu'il dénonce des positions régionalistes et admissistes bien sûr à la base d'un argumentaire contestable mais il dénonce jusqu'à présent la preuve c'est que l'arrêté même du ministre qui sanctionne administrativement n'arrive pas à motiver est-ce que si c'est la dénonciation qui est le problème est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a revêti cette question là c'est un tabou oui c'est un tabou on l'a sanctionné parce que c'est le sujet de tabou c'est tout Vokouma est-ce que ce sont les tabous quelqu'un avait titré lors d'une étude du CGD on n'avait pas des tabous de la république un concept du genre pour dire qu'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas en parler on ne peut pas parler de l'armée du budget de l'armée on ne peut pas parler des religions on ne peut pas parler des actinis des régions est-ce que ça voudrait dire qu'au Burkina dans le jeu politique dans l'animation de la vie politique les partis politiques ne peuvent pas se prononcer sur des questions religieuses actiniques régionalistes etc c'est un sujet c'est un sujet qui me semble assez sensible dont il faut traiter avec beaucoup de précaution aussi avec beaucoup de gravité dans les propos de Suman Touré quand il appelle par exemple il dit nous travaillons plutôt à ce que ces gens là tombent avant 2020 c'est-à-dire le pouvoir actuel ce sont des militaires disciplinés qu'il nous faut pour balayer tout ça je pense que ça ça suffit c'est un appel à un coup d'état oui voilà ça ça suffit pour enclencher une procédure judiciaire contre lui on vient d'évoquer le procès pour Pouch et lui il appelle ouvertement à un coup d'état à un moment il faut quand même qu'on arrête c'est parce que le Burkina est connu pour ses coups d'état mais à un moment il faut qu'on arrête on a réussi à arrêter ça depuis 87 depuis il s'est stabilisé mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut non je vais finir je vais finir oui s'il te plaît mais maintenant quand il dit parce qu'il évoque un cabinet noir qui serait à l'oeuvre pour que à chaque fois le président soit un Moussi qui soit pas loin de Ouagadougou c'est ça la pièce parce que quand on lit en fait sa déclaration par plusieurs reprises est revenue l'expression force obscure et le trop gras du centre le moment avant en tête du centre sur l'élection de Michel je vais revenir de Michel Cafando moi j'ai discuté avec plusieurs personnes qui étaient dans le conseil de désignation Michel Cafando a été élu parce qu'il était un homme parce que celle qui a fait l'impression qui a vraiment convaincu l'auditoire c'était Joséphine Ouidrago mais ça aussi c'est du sexisme les pratiques ont été faits du sexisme oui mais non évidemment mais ça c'est une coalition de phallocrates pour empêcher non c'est vrai les gens ont dit ouvertement oui est-ce que madame Joséphine Ouidrago peut aller signer négocier des fonds dans les pays arabes pour venir investir ici donc ce sont des positions qui ont été défendues renseignez-vous ce sont des positions qui ont été défendues dans le collège de désignation donc il y a tous ces éléments-là qui se sont coalisés pour empêcher cette dame-là d'être président et Michel Cafandru qui faisait partie des deux finalistes a été retenu parce qu'il a un homme son habitation est-ce que ce n'est pas son background d'une expérience ou hygiène est-ce que ce n'est pas ça c'était pas plus le fait phallocratique ou le fait du sexe est-ce que c'était tellement plaisant c'était pas plus que madame Joséphine Ouidrago mais je vais insister sur une chose je veux effectivement qu'on parle de ça parce que ça fait des années quand un ancien ministre m'a dit il y a des gens dans ce pays qui travaillent à ce que toujours le pouvoir soit moussé je n'ai jamais cru à ce qu'il me disait et là les propos de Soumane Touré effectivement me laissent et je suis obligé d'accorder beaucoup de crédibilité à ce qu'il dit si c'est le cas nous sommes en train de travailler à créer une nation si c'est le cas moi je veux qu'on cite des noms qu'on donne des noms qu'on donne des textes qu'on donne des propos parce que accusation sournoise il faut donner des noms il faut dire voilà ce qu'un tel a dit à tel moment quand Ablazzi Oudrao a dit que parmi ses atouts il était musulman et moi aussi du plateau central personnellement je l'avais appelé pour m'assurer qu'il a tenu ses propos et quand il n'a pas dit non j'ai réagi violemment on fait le parallèle avec Le Pen en France qui dit par exemple qu'il n'aime pas les étrangers qui est un parti génophobe et c'est connu en Europe il y a des partis qui sont des partis génophobes et ça ne nous fiche personne est-ce que ce n'est pas nous qui sommes en retard sur quelque chose non mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui tient ses propos là ouvertement ici au Burkina ? oui mais je veux dire est-ce que nous on n'est pas en retard non en retard par rapport au quoi moi j'attends que quelqu'un sorte du bois comme Ablazzi Oudrao attendu de le faire pour le dire ouvertement sur ce débat mais cette idée diffuse là existe et j'aimerais bien qu'on crève l'abcet et qu'on en parle ouvertement si quelqu'un a des éléments moi je suis preneur d'accord alors je suis toujours la question Soumane Touré est-ce que le gouvernement a eu la main lourde mais de façon peut-être disproportionnée est-ce que ce qu'il a dit on reconnaît le personnage Soumane Touré c'est toujours l'observateur Palga a d'ailleurs titré c'est du Soumane voilà donc l'homme est connu avec son caractère et sa personnalité est-ce qu'on n'a pas fait tout est-ce que si elle n'a pas un risque le fait de taper de cette façon de sanctionner de cette façon est-ce que ça ne peut pas avoir un effet ailleurs bon ce qui est certain Vokuma a bien campé le sujet c'est un sujet très délicat qu'il faut que nous abordons avec la gravité et le sérieux qui s'y est effectivement quand M. Touré-Soumane parle comme cela M. Touré-Soumane n'a pas fait l'apologie de l'ethnicisme ou de quoi que ce soit il ne l'a pas fait il n'a fait que dénoncer on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour avoir dénoncé un certain nombre de choses et voilà maintenant on est dans une situation où il y a un gouvernement assez frileux devant une situation difficile qui du coup utilise un marteau pour abattre une mouche sur une table en verre donc on casse tout pour rien du tout donc je pense qu'il faudra qu'on fasse très 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 attention aux propos des gens et puis ensuite c'est du Touré-Soumane moi je n'absolue pas Touré-Soumane je dis aussi à M. Touré-Soumane de faire très attention quand il parle aussi parce que voilà tout le monde ne le connaît pas tout le monde n'a pas la même la même compréhension des choses il faudrait que lui aussi sache choisir ses mots pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation parce que quand il parle de on a c'est des mots-ci oh nulle part ailleurs il y a la mise en a qui a été président pendant 14 ans César Bo a été président pendant 2 ans bon c'était pas des mots-ci à ce que je sache donc cette argumentation de M. Touré-Soumane c'est un peu difficile maintenant dire qu'on aurait pu l'attaquer parce qu'il appelle à un coup d'état mais le 30 et 31 octobre 2014 il y a bien eu coup d'état dans ce pays on n'a pas mis quelqu'un en prison donc on ne pourrait pas attraper une chose pour ça il ne fait qu'appeler monsieur il ne fait pas il n'est pas un militaire il n'a pas dit au militaire donc je viens je viens voilà il a fait ouvertement un coup d'état mais il y a eu un coup et puis je termine pour dire qu'il ne faut pas criminaliser les coups d'état dans notre pays il y a bien eu des coups d'état bénis de Dieu dans ce pays il y a eu des coups d'état bénis de Dieu voilà si un coup d'état béni de Dieu c'est pas un coup d'état criminel il nous faut des militaires honnêtes est-ce que ce n'est pas un choix pour lui de l'état d'exception plutôt que d'un appel mais je viens est-ce que ce n'est pas un choix politique il faut des militaires pour nous diriger pour nous diriger parce que ça ne va pas il appelle à l'état d'exception c'est tout il n'a pas dit j'appelle à venir arrêter le processus politique il dit qu'il préfère les militaires est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit alors Evariste c'est sur le personnage c'est vrai que lui c'est quand même un personnage clé de la vie politique et que ce soit maintenant que et je trouve que c'est quand même comme j'ai dit il faut lui laisser vraiment la liberté de ses propos parce qu'il vienne ramener toutes les contradictions du pays à ses soi-disant forces obscures je trouve déjà qu'il y a des doutes maintenant ce n'est pas maintenant qu'il les découvre parce que tout ce qu'il met en avant ça l'enfonce lui-même puisqu'il a été membre du Front Populaire et tout le monde se souvient ici que c'est le Front Populaire qui a restauré un peu le pouvoir de ses chefs traditionnels d'autres qui avaient été décriés par la révolution par le CNR donc quelque part lui-même il a contribué et c'est cette volonté toujours d'aller ramener les forces qu'il appelle donc obscures c'est vrai qu'il focalise trop sur le moro là à la décharge toujours du moro il se trouve que la capitale se trouve à Ouara et que le moro est à Ouara je ne souhaite pas supposer que dans les autres contrées du pays il y ait d'autres problèmes je ne suis pas sûr que le moro ira à Bobo ou bien à Dédoubou chacun résoudra son problème dans sa localité terminez terminez juste une minute vos commandes d'abord vous avez une seconde voilà sur le moro n'ava les consultations le moro n'ava n'a jamais convoqué des gens chez lui pour faire une médiation ce sont des gens qui transportent leurs problèmes chez lui pour lui dire nous avons tel problème tel problème est-ce que vous pouvez nous aider tout récemment l'union nationale des parents d'élèves allait solliciter le moro n'ava pour intervenir dans la crise de l'éducation nationale il est acheté chez lui il fait sa tradition on vient le voir on dit ah on a tel problème on n'arrive pas à régler est-ce que vous pouvez nous aider il apporte sa contribution à quoi on peut l'incriminer pour cela c'est pour ça que la sortie du sommet sur ça me paraît assez décalée mais je voulais juste ajouter une chose pour ne pas pour faire un peu d'autopromotion un de nos collaborateurs a fait une analyse des nominations du 2000 de 2004 à 2017 les nominations en conseil des ministres pour voir est-ce que il y a des noms d'un groupe ethnique qui a été privilégié ou pas avantagé dans les nominations et bien de 2008 à 2017 quand on regarde l'évolution il y a comme un équilibre il y a eu un équilibre ethnique qui a été respecté dans les nominations c'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont un peu contestables la consonance des noms la consonance des noms on sait qu'on est parti de la base qu'un Ouidraogo un Sawadogo c'est évidemment des Moussi même si on sait qu'il y a des Traoré Moussi et qu'il y a des Compaoré Bissa mais quand on regarde sur la durée il y a comme une main invisible qui a gardé cette équité-là dans les nominations ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'agitation de M. Souvent-Touré c'est une agitation qui n'a pas d'avenir la thèse qu'il défend n'a pas d'avenir dans ce pays-là je ne dis pas que dans l'absolu tout est condamné mais c'est que le fait qu'il pose ce débat est-ce que le problème ce n'est pas que il n'est pas sorti des noms il n'est pas sorti des noms un tel a dit tel jour là on peut dire peut-être que je voulais très rapidement effectivement Vokuma a très bien dit le Mouronaba est dans son palais et à chaque fois c'est les gens qui vont le voir là-bas pour poser leur problème il n'est pas sorti pour aller quelque part c'est les gens qui vont donc ce sont les politiciens qui trimballent leur problème chez le Mouronaba donc de ce côté les propos de M. Toureux-Souman voilà parce qu'il est dans la capitale il est dans la capitale qui le refuse les cadeaux empoisonnés qu'on lui donne parce qu'après on utilise ça contre lui et ça ne fait pas bien et puis deuxièmement il faudra que dans la constitution que nous sommes trouver un statut pour les chefs les religieux les religieux les coutumeurs pour que on ne croit pas à tort ou à raison que le Mouronaba est l'empereur de Moussi c'est lui qui fait tout dans ce pays d'accord merci Alice c'est compris quelque chose pour terminer en une seconde non comment donc on va noter l'ensemble de ces propositions pour la suite et puis on parlera pour terminer du message on va dire du message pascal donc les évêques du Burkina ont délivré un message fleuve sur la situation nationale qu'ils ont eu à dépeindre et ils ont par moment évoqué des questions assez réelles de la vie de la nation la corruption l'insécurité les injustices sociales la pauvreté on note que ici par exemple les évêques disent que la corruption sous-produit de la multiplication de façon exponentielle des injustices qui gangrènent la société Burkinaw à tous les justices étant à devenir une culture dont les codes s'imposent partout ça c'est très grave si c'est devenu un code par exemple d'ouverture de toute situation la corruption c'est vraiment un diagnostic assez grave mais avant tout ça cette sortie des on va dire que le cléger pour certains c'était la fête des Pâques il n'était pas question de mêler une analyse politique de la situation pour d'autres on a entendu des commentaires comme quoi voilà on a vu la lettre épiscopale pastorale ou en tout cas avant 2014 avant l'insurrection et qui par la suite on a vu l'insurrection arriver pour c'était déjà le cléger est en train tout simplement d'indiquer qu'il peut y avoir encore d'autres situations compliquées pour le Burkina et que voilà le signal qui est donné à partir de ce numéro alors qu'est-ce que vous pensez de ça et vous comment je pense que c'est le rôle de l'église d'attirer l'attention c'est la dimension sociale de l'évangile ils parlent des problèmes de la vie de la société donc c'est pas la première fois qu'ils le font et ce sera pas la dernière fois tu as évoqué en 2014 une succession de lettres dont le contenu a évolué jusqu'à la lettre pastorale qui a été photocopiée et distribuée dans les églises du Burkina dont le contenu était beaucoup plus fort beaucoup plus contestataire donc c'est leur rôle là effectivement il dépend d'une situation où ils dénoncent la corruption mais ils ont été assez larges pour que chacun trouve son compte parce qu'ils notent quand même des avancées sur certains domaines comme la gouvernance pour ceux qui comprennent que dans un pays on a besoin de force neutre entre griffes parce que pour moi la neutralité absolument n'existe pas pour attirer de temps en temps l'attention des dirigeants sur les dérives sur les injustices sur la corruption c'est une je pense que c'est une nécessité de recevoir ce message là comme une invitation à mieux faire et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut il faut écouter leur dire leur message bon je n'ai pas discuté avec eux mais je pense que c'est l'intention aussi en publiant cette lettre que les problèmes qu'ils évoquent les tards qu'ils évoquent soient corrigés parce qu'en réalité si on continue dans cette trajectoire là on risque de tomber effectivement dans la situation d'avant 2014 si ça continue leur procès leur procès l'être effectivement risque d'avoir un contenu beaucoup plus beaucoup plus robuste et bon et Maris est-ce qu'on peut en vouloir à l'église de dépeindre une situation de constater quand bien même les politiques pourraient tirer chacun la couverture de son côté pour d'autres quand l'église fait cette cette analyse là ce diagnostic ça y est les carottes sont cuites pour le pouvoir qui est là c'est très simple non pourquoi cela l'église est dans son rôle et du moins c'est pas une première nous sommes assez coutumiers et généralement de ce genre donc de sortie maintenant c'est vrai moi à leur décharge moi je dirais qu'ils ont été victimes l'église a été victime un peu de sa bonne foi parce que c'est vrai que croire que après l'insurrection les choses allaient changer c'est normal mais étant entendu que les paramètres créateurs de tous ces mots là dont les questions sont toujours en place c'est une logique maintenant ils attirent l'attention mais je dois dire que sur la même lancée beaucoup de gens attendaient aussi l'église sur d'autres d'autres situations non moins emblématiques d'injustice sur lesquelles l'église a gardé le silence aussi mais bon c'est toujours alors Ali il y a aussi des voix des voix non moins non moins importantes on a vu par exemple une tribune du maître Herman Yameo qui n'est pas du tout d'avis avec l'église ou du moins qui estime que l'église n'importe pas les mêmes lunettes par exemple que tout le monde parce qu'il estime que dire qu'il y a une bonne gouvernance que les choses avancent etc. c'est vraiment nier tant soit peu la réalité ou c'est même être complice d'une certaine situation il n'est pas celui dans le cas je vais préférer donner mon propre point de vue bien sûr moi j'ai bien lu la lettre des évêques par rapport à la situation nationale ils disent beaucoup de choses assez intéressantes mais en même temps il reste assez vague sur un certain nombre de choses c'est à dire ce sont des gens qui écrivent une lettre pour justement à la ponce pilote quoi on écrit la lettre pour se laver les mains pour dire à l'époque qu'on avait dit pourtant effectivement on attendait l'église catholique parce que c'est elle qui a l'habitude de pondre ce genre de papier à l'occasion d'un certain nombre de cérémonies on attendait l'église catholique sur un certain nombre de choses notamment pour moi à ce qui me concerne notamment après les événements d'octobre 2014 l'église catholique est restée muette alors qu'il y a eu des drames qui se sont passés dans ce pays elle ne l'a même pas regretté dans un seul papier et du coup elle sort un papier pour nous dire un certain nombre de choses pourtant quand on regarde très bien l'église catholique a pris part à tout ce qui s'est passé elle a même dénoncé un certain nombre de choses sous Blaise Compaoré mais sous la transition elle est restée muette totalement alors que sous cette transition il y a eu beaucoup énormément de choses qui se sont passées dans ce pays elle est restée muette elle n'en a pas trop parlé aujourd'hui elle sort un papier pour s'en prendre Dieu merci on va s'en réjouir mais je souhaite que l'église catholique parce que sa voix compte je parle du clergé excusez-moi le clergé doit faire attention parce que sa voix compte tout le monde écoute aujourd'hui nous sommes en train de commenter cela alors qu'il y a d'autres confessions religieuses qui font moi je suis musulman je sais que tous les vendredis on fait la outba où on parle des questions de ce qui se passe dans la vie et dans la société mais ce n'est pas connu de tout le monde voilà par contre ce que le clergé écrit c'est très important donc il faudra que le clergé prenne tout en compte il ne faudra pas que le clergé trie des situations qui lui sont j'allais dire favorables et nient d'autres problèmes c'est ce qui à mon avis voulait dire M. Herman Yamego par rapport à la réaction sur ce papier de l'église c'est de dire à l'église attention vous oubliez aussi beaucoup de choses sous tant 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 vous êtes resté muet alors que les Burkinabés souffrent et continuent de souffrir et M. Herman Yamego rappelle que sous de 2014 jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison pour rien du tout et l'église catholique est muette et ça c'est pas le clergé du moins le clergé donne son avis mais c'est pas le clergé qui gouverne le pays oui M. Jouet seulement dit le clergé ne gouverne pas mais si le clergé doit dénoncer que le clergé dénonce tout il ne faut pas que le clergé fasse un tri ok Roger très rapidement sur cette sur l'opportunité moi je voudrais dire que sur l'opportunité ils sont libres de pondre leur papier à tout moment d'autant plus que Pâques c'est quand même la plus grande fête chrétienne même si les gens n'ont pas vraiment non pas du tout c'est la résurrection du Christ voilà donc sur l'opportunité c'est vraiment pas discutable l'autre aspect que je voudrais dire bon il n'est jamais trop tard pour bien faire il y a eu il y a d'autres confessions religieuses il y a des élites ici il y a des érudits qui ont observé une situation de silence aussi à des occasions on ne les a pas fait un procès vous parlez d'une certaine période moi je veux parler notamment de la lettre de Mani Amiogo quand je l'ai lu moi j'ai l'impression qu'il fait un procès de l'insurrection et au passage comme il est tellement emporté dans son texte bon il emporte ceux-là même qui veulent aussi faire des propositions ou attirer la sonnette d'alarme pour que la gouvernance soit vraiment rectifiée moi j'estime en mon sens que l'église est totalement dans son rôle d'autant plus qu'elle s'appuie sur la doctrine sociale de l'église qui veut que dans la marche de la nation s'il y a des moments où ça ne va pas que quand même les évêques puissent s'auto-saisir et attirer l'attention elle ne peut pas se prononcer sur tous les sujets d'accord elle ne peut pas moi ce que j'aimerais ajouter sur ce point c'est qu'on est dans la diversité des opinions j'aurais aimé comme Ali a dit que compte tenu de l'organisation horizontale de la religion musulmane c'est un peu plus compliqué mais au moins que sur des sujets effectivement comme ça qu'on attende que pense voilà je ne sais pas si on peut parler de communauté musulmane ou de la fédération des protestants ou les chefs coutumiers si chacun peut prendre la responsabilité de faire connaître sur la place publique son avis sur un certain nombre de sujets ça va faire du bien au pays et aux dirigeants je peux vous dire que quand les gens écrivent comme ça évidemment ça ne fait pas plaisir mais quand on regarde et qu'on est un dirigeant consensus on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut corriger merci c'est pas l'intérêt merci à vous alors on a fini les sujets au plan national cette fois-ci on va aller en Côte d'Ivoire donc pour enclencher donc les sujets au plan international c'est la Côte d'Ivoire avec le parti unifié qui est comme on va dire un éléphant blanc finalement on en parle mais qui n'arrive pas il y a même des contradictions internes du côté du RDR à l'intérieur on a vu récemment une réunion donc du parti de haut niveau où on a entendu dire qu'on a vu des écrits Soro Guillaume qui donne donc une position en tant que vice-président d'ailleurs qui a une position qui est qu'il ne faut pas on ne peut pas aller sans le PDCI du côté du PDCI on dit parti unifié oui mais candidat à la présidentielle prochaine PDCI alors RDR il faut qu'on n'entende pas les choses de cette oreille est-ce que finalement le parti unifié en Côte d'Ivoire ce sera vraiment un serpent de mer Roger personnellement je pense que ce sera un serpent de mer parce que parti unifié je me demande comment le parti de Ouattara pourra une fois de plus jongler avec les textes ou les promesses qu'elle avait déjà faites dans le sens d'une certaine alternance au bout d'un certain moment par rapport à la gestion en tout cas du pouvoir d'état je crois que ça piétine à présent il est question d'émissaires des parts et d'autres entre notamment mais est-ce que logiquement ça devait piétiner puisque le RHDP les oufoutistes se sont entendus pour gagner les élections face à Laurent Gbabo ils l'ont gagné en seconde position également pourquoi ça doit piétiner si les accords étaient clairs qu'il y a un candidat du RHDP qui est du PDCI est-ce que ce n'est pas parce que le RDR veut tout simplement confisquer ou ne pas respecter cet accord qui est un problème exactement moi personnellement je le crois parce que comme on le dit l'appétit vient en mangeant et puis bon sans doute le RDR veut garder sa chose d'accord alors moi sur cette question ils ont créé le rassemblement en 2005 c'était face à Laurent Gbabo et dans l'accord c'était dit que le candidat du PDCI ou du RDR qui arrive ou du RDR qui arrive en tête bénéficie du soutien de l'autre c'est ce qui s'est passé en 2010 BD est arrivé troisième même s'il a contesté plus tard les résultats dès qu'on a annulé ses 600 000 voix ce qui l'aurait mis en deuxième position d'accord mais bon ce qui s'est passé en 2010 BD a appelé le PDCI a appelé à voter Ouattara ce qui s'est passé l'appel de Daou l'appel de Daou non non ça c'était d'avoir l'hôtel à l'hôtel du Golfe voilà ensuite l'accord prévoit que si le président est RDR le premier ministre c'est un PDCI et vice versa d'accord effectivement quand Ouattara a été élu il a nommé tout ce qu'il a nommé à la primature c'est un PDCI sauf récemment où il a nommé Gon Koulibali mais après le vice-président reste PDCI voilà après qu'il a créé un poste de vice-président pour le PDCI et aussi vous avez suivi récemment la semaine dernière il y a eu les sénateurs où là ils ont présenté des candidatures communes d'accord et le président du Sénat qui a été élu hier c'est de PDCI mais tout ça c'est pour manœuvrer pour endormir un peu le PDCI parce que la réalité c'est 2020 d'accord l'appel de Daoukro BD l'a rappelé 2020 c'est un candidat du PDCI qui doit bénéficier du soutien mais apparemment c'est cette pilule là qui ne veut pas voilà mais maintenant dans l'entourage de Ouattara on a monté toute une idée de troisième mandat pour dire que finalement il faut qu'il ne soit pas donc tout le problème est là et le parti unifié peut attendre le PDCI a dit que ce n'était pas sa priorité le RDA il a dit que ce n'était pas donc Evaris dans tout ça dans toute cette atmosphère est-ce que le RDA a les chances de faire accepter son avis par exemple qui est de ne pas respecter l'accord et de mettre un candidat du PDCI du RDA à partir du mois où Soro Guillaume a pris une position qui n'est pas celle de laisser le PDCI de côté est-ce que finalement le RDA il joue à un jeu qui va certainement être à son profit à son profit ça je ne le pense pas parce que il y a beaucoup d'inconnus encore dans cette équation en 30 secondes parce qu'on est ok il y a beaucoup d'inconnus parce qu'on voit même à l'intérieur même du RDA il y a beaucoup de possibilités alors maintenant la suite c'est pas évident c'est pas évident et je je pense que là que personne n'est obligé personne n'est pressé parce que Soro même a dit que c'était pas urgent ils remettent ça à plus tard parce qu'eux-mêmes ils sentent que c'est un moment très très difficile alors Ali en 30 secondes est-ce que finalement avec cette zizanie qu'il y a est-ce qu'on est su d'arriver en 2020 avec plusieurs voilà plusieurs blocs le parti unifié n'existant pas le RDA à son candidat le PDCI à son candidat peut-être Soro Guillaume avec tous ses alliés etc on leur aussi se présente est-ce qu'on est dans cette configuration est-ce que ça arrange tout le monde qu'il n'y ait pas des partis unifiés ce qui est certain ça se profile à l'horizon quand on regarde le RDR veut un troisième mandat pour Alessandra Manuattara le PDCI veut son candidat à lui et quand on regarde Guillaume Soro qui est au milieu qui ronge ses freins qui ronge ses freins et il veut aussi être candidat et autour de lui il y a une certaine galaxie d'associations et de trucs il a encore fait le rappel de tous les anciens militants de la FECI ils ont créé le rassemblement pour la Côte d'Ivoire donc lui aussi il est dans la dans l'attente de se présenter aux élections donc attendons de voir la situation merci on ne pourra pas malheureusement on ne pourra pas on est au bout du temps qui nous a été imparti alors je voudrais juste vous dire merci d'être venu sur ce plateau autour de ce sujet là en tout cas j'étais avec Bokouma Bokouma Joassien qui est donc le directeur de publication de Casseto.net qui est un journal en ligne très animé merci Bokouma d'être là et puis à la SNC qui était à Bobo il n'y a pas longtemps merci et puis Evaris Concebo Kourniqueur Média il est directeur de publication du Secre de Veil qui est le journal appartenant au Secre de Veil qui est une association défendant l'homme merci d'être venu sur le plateau Ali Mamadou Compaoré journaliste à la TV télévision nationale merci d'être venu et puis Roger Roger Sawadogo directeur de publication de Le Soleil Le Soleil qui est un bimentuel un bimentuel et donc Roger est donc à Djibout merci d'être venu sur ce plateau à vous téléspectatrices téléspectateurs en tout cas amis fidèles de Presse Co on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine si Dieu le veut merci d'avoir regardé cette vidéo !